Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Nîmes Olympiques Paris Saint-Germain, match y comptait pour la 7ème journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des hommes de Thomas Tuchel, carton plein du Paris Saint-Germain. Sur le score de 4 à 0, débutant dans ce match Kylian Mbappé à la 32ème minute de jeu, 77ème but d'Alessandro Florenzi, 83ème une nouvelle fois Kylian Mbappé et à la 88ème Pablo Sarabia vient clore le spectacle, ce festival offensif parisien. Et grâce à ses victoires le PSG remonte au classement et prend provisoirement la tête de ce championnat, voilà, égalité de points avec Rennes, 2ème et un point d'avance par rapport à Lille qui est 3ème de ce championnat et qui joue ce soir face à Lens. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise dans ce match-là ? Un match à sens unique, si on peut dire ça comme ça, voilà, même si au début du match Nîmes s'était créé des occasions, voilà, ils ont quand même bousculé dans les premières minutes de ce match le Paris Saint-Germain, mais voilà, après, bon, il y a eu un déclic, il y a eu le carton rouge à la... c'était, si je ne me trompe pas, voilà, voilà, c'est ça, c'est la 13ème minute de jeu, voilà, parce que je regarde par rapport à l'application RMC Sport, les cartons, et tout, donc voilà, donc du coup, la 13ème minute de jeu, c'est Loïc Landre, voilà, un ancien défenseur du Paris Saint-Germain, voilà, qui était formé au club, voilà, qui joue à Nice et voilà, qui dans ce match-là s'est fait expulser, voilà, suite à un tacle sur Rafinha, voilà, un peu trop, voilà, un peu trop, comment dire, agressif, voilà, ce tacle et malheureusement pour lui, il se fait expulser, donc du coup, Nîmes se retrouve à 10 au quart d'heure de jeu, et après, bon, bah voilà, voilà, on a réussi à, comment dire, à décanter la situation, voilà, donc au fur et à mesure du match, on a pris, on a réussi à étouffer les Nîmois avec notre jeu, et il fallait attendre la 32ème minute de jeu grâce à Mbappé, voilà, sur un très bon service de Rafinha, voilà, la recrue du Paris Saint-Germain arrivée en provenance du FC Barcelone, voilà, donc Rafinha qui a lancé dans la profondeur Mbappé, voilà, fin de frappe devant Baptiste René, le gardien Nîmois, et derrière, il, comment dire, il prend de vitesse la défense nîmoise, et avant d'enchaîner avec une frappe dans le but vide, voilà, donc il avait dribé le gardien, et derrière, il pousse ce ballon au fond des filets, voilà, dans le but vide du gardien Nîmois, donc à la 32ème minute de jeu, Mbappé ouvre le score, ça fait un 0 pour le PSG, ensuite, on a continué à se créer des occasions, voilà, avec aussi Moïse Keane, voilà, la recrue du PSG, voilà, arrivée en provenance d'Everton, voilà, donc c'était un prêt tout comme Rafinha, un prêt avec une option d'achat, enfin Rafinha c'était un transfert, mais Keane c'était un prêt comme Forenzy, je veux dire, donc, donc voilà, donc, c'était un, il s'est créé des occasions, même s'il n'a pas marqué dans ce match-là, mais voilà, Moïse Keane a été assez intéressant, voilà, donc, ça a été intéressant de voir un trio d'attaque, Mbappé, Moïse Keane, Sarabia, dans ce match-là, ça a été très intéressant, après, donc, à la mi-temps, tu rentres au vestiaire avec ce score d'un 0, second mi-temps, tu continues, voilà, à poser ton jeu, à poser ta, comment dire, ton autorité, voilà, donc, du coup, tu continues à, comment dire, à étouffer les Nîmois, et même si, voilà, on s'était créé deux occasions, voilà, avec Rafinha, avec Mbappé, ou encore, comment dire, Sarabia, mais malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution, et alors, deux jeux, bon, c'est Florenzy aussi qui s'était créé des occasions, malheureusement, à la 65e, il trouve les montants, voilà, sur une très bonne transversale de Pablo Sarabia, donc, voilà, donc, malheureusement, on n'arrive pas à trouver la solution, et à la 77e, c'est Florenzy, voilà, justement, qui vient trouver le chemin des filets, voilà, sur un centre de, si je me trompe, je ne sais plus qui c'est qui avait fait le centre, je crois, c'était, c'était Herrera, si je ne me trompe pas, et derrière, c'est, 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 Sarabia qui avait repris ce ballon au second poteau, et derrière, Florenzy qui pousse ce ballon dans le buvide de la tête, voilà, donc, c'était, c'est un centre venu de la droite, et derrière, bon, bah, Florenzy qui a poussé ce ballon au fond des filets, donc, à partir de là, le PSG menait 2-0, et après, bon, bah, voilà, dans les dix dernières minutes, on a fait, comment dire, on a enfoncé le clou, voilà, à la 83e, Mbappé, qui s'offre un doublé, voilà, il a, sur une passe en profondeur, encore une fois, de Rafinha, si je ne me trompe pas, et, du coup, on a, comment dire, du coup, sur la passe de Rafinha, Mbappé qui a fixé Baptiste René, et derrière, il enchaîne avec une frappe qui se termine dans le petit filet intérieur de Baptiste René, donc, à la 83e, Mbappé permet au PSG de mener 3-0, puis 4-0 grâce à Sarabia, voilà, sur une frappe de, c'était tout, ça partait d'une frappe de Gueye, voilà, qui vient toucher la barre transversale, voilà, sur un centre de, comment dire, de, bah, justement, de Sarabia, derrière l'Espagnol qui reprend ce ballon à bout portant et qui vient permettre au PSG d'enfoncer le clou et de terminer ce festival offensif avec un petit but, et on en restera là, le PSG s'impose 4-0 face au Nimoy. Voilà, donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tourelle a alignée, donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de blessés, j'avais oublié de le préciser, mais, voilà, on a fait, on avait quand même aligné un 11 correct, voilà, donc, ça a été un 4-3-3, voilà, on a mis le 4-4-2 de côté, on a repassé au 4-3-3, avec Keller Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, Charnier-Central, oula, excusez-moi, Charnier-Central, Diallo associé à Presnel, Kipembe, Kipembe qui a eu le brassard de capitaine, les latéraux, Forenzi à droite, Bakar à gauche, Bakar qui a fait quand même, qui a fait un très bon match, voilà, pour pallier l'absence de Bernad qui est, voilà, qu'on ne l'aura pas avant un bon moment, donc, du coup, Bakar occupe ce poste de latérale gauche, et qui, voilà, au fur et à mesure, s'installe, comment dire, au fur et à mesure du match, il s'installe dans ce poste, voilà, de latérale gauche, après, le milieu de terrain, Gueye en poste de Sentinelle, Paredes et Rafinha en poste de milieu relayeur, Rafinha, qui, évidemment, faisait sa première sous le maillot parisien, et le trio d'attaque, Sarabia est lié droit, Mbappé est lié gauche, et à la pointe de l'attaque du PSG, c'était le Gagnéen, voilà, c'était l'Italien, mais d'origine Gagnéen, voilà, donc, c'est un Gagnéen, mais, enfin, c'est un Gagnéen, mais naturalisé italien, c'est Moïskine, voilà, donc, Moïskine qui était, qui est titulaire aussi pour sa première, et qui n'a pas fait un mauvais match, voilà, donc, dans l'ensemble, ça, les deux, voilà, Rafinha et King, ils ont fait un bon match, voilà, après, il y a eu les remplaçants, il y avait Erea qui était entre en jeu à la place de Leandro Paredes, Dagba à la place de Rafinha, le jeune Ruiz Attil à la place de Florendi, et Ressé Rodriguez à la place de Kylian Mbappé, voilà, bon, voilà, c'était une composition d'équipe, comme je disais, voilà, qu'il y avait eu beaucoup de blessés, voilà, forcément, il y avait Icardi qui était blessé, là, une autre crue aussi, Danilo Perea, qu'on a fait venir en provenance du FC Porto, voilà, donc, du coup, on a, comment dire, on a été, donc, du coup, on avait eu pas mal d'absence, Neymar, bon, on l'a voulu préserver, donc, du coup, on n'a pas titularisé, après, bon, ben, voilà, on a quand même aligné Diallo, on a aligné équipe MB, voilà, on a aligné les remplaçants, on va dire ça comme ça, donc, mais ça a plutôt bien fonctionné, voilà, heureusement qu'on, qu'ils ont répondu présent pour faire ce match, et de faire une très bonne performance, voilà, donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, donc, on va commencer par celle du Nîmo Olympique, les Nîmois, c'est 27% de possession de balles, 1 corner, 5 tirs au total, donc, 2 tirs cadrés, donc, 0 but, 1 position de hors-jeu, et 10 fautes commises, donc, tout ça, c'est du côté des Nîmois, du côté du PSG, c'est 73% de possession de balles, 9 tirs, comment dire, 9 corners, 21 tirs au total, dont, 11 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu, et 11 fautes commises, donc, tout ça, c'est du côté du PSG, voilà, bon, pas grand-chose à dire dans les statistiques, voilà, donc, ça représente parfaitement le phénomène de ce match, Nîmo qui a été réduit à 10, donc, du coup, le PSG a posé son jeu, ils ont étouffé l'adversaire, donc, forcément, ça a été plus compliqué pour Nîmo de, comment dire, de peser dans ce match-là, et donc, du coup, voilà, ça s'est terminé sur un match à sens unique pour Paris Saint-Germain. Voilà, donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo, donc, on va commencer par Keylor Navas, le gardien du PSG qui a fait un match correct, voilà, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, un match assez relax pour le gardien costaricien, qui n'a pas eu grand, qui a eu 2-3 arrêts à faire, mais sans plus, voilà, c'est encore, c'est des ballons que tu pouvais capter facilement, donc, voilà, donc, Navas a fait un match très correct, donc, pour moi, Keylor Navas, je le mets dans le top. Ensuite, la charge centrale, Diallo Kipembe, les deux, je le mets dans le top. Diallo qui a fait un match très correct, voilà, tout comme Presnel Kipembe, Kipembe, capitaine d'un soir où Mark Gnus était absent. Donc, du coup, les deux, ils ont quand même très bien joué, voilà, Diallo qui a tenu son rôle de défenseur centrale, voilà, il a fait un très bon match. Bon, voilà, donc, Diallo, je le mets dans le top, Kipembe aussi. Après, les latéraux, Florenzi et Bakker, Florenzi qui a fait un très bon match, voilà, offensivement, il a énormément apporté au PSG. Défensivement, il a été très costaud aussi, voilà, donc, dans l'ensemble, Florenzi qui a fait un très gros match, voilà, en plus, il a été buteur dans cette rencontre. Donc, Florenzi, pour moi, je le mets dans le top. Bakker, bon, il a fait quand même un très bon match, voilà, au fur et à mesure, il s'impose, voilà, il, comment dire, il s'impose dans ce once de départ, voilà, bon, même si, voilà, c'est pour pallier l'absence de Bernat. En fait, hormis ça, il a fait quand même un très bon match, voilà, donc, au fur et à mesure, il fait de bonnes performances et c'est ce qu'on aime voir de la part de Bakker, voilà, donc, Bakker, pour moi, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Gueye, Rafinha et Paredes, Gueye qui a fait un très bon match, voilà, défensivement, il a récupéré pas mal de ballons, voilà, après, offensivement, il a pas mal apporté aussi, voilà, donc, il a tenté, notamment, des frappes de loin, même si ce n'était pas toujours cadré, mais au moins, il tentait sa chance, voilà, donc, dans l'ensemble, Gueye qui a fait un match assez complet, donc, pour moi, Gueye, je le mets dans le top. Après, bon, Paredes et Rafinha, bon, Paredes, malheureusement, on l'a perdu sur blessure, mais il faisait un très bon début de match, voilà, donc, pour moi, Paredes, je le mets quand même dans le top, même si, bon, il n'est pas resté longtemps sur le terrain. Rafinha aussi, voilà, qui a fait une très bonne performance, voilà, pour sa première, avec le PSG, il a fait un très bon match, voilà, il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, il a donné deux passes désives, si je ne me trompe pas, deux passes dés, sur les deux buts de Mbappé, voilà, donc, dans l'ensemble, Rafinha qui a fait un très bon match, donc, pour moi, Rafinha, je le mets dans le top. Après, le trio d'attaque, Sarabia, Keane et Mbappé, les trois, je le mets dans le top. Sarabia qui a fait un match très complet, une très bonne prestation de la part de l'Elié espagnol, voilà, qui a été auteur d'un but, voilà, qui a été auteur d'une passe décidive aussi, voilà, donc, match très complet de la part de Sarabia, donc, pour moi, je le mets dans le top. Moïskine aussi, pour sa première, le PSG, il a fait un très bon match, voilà, Keane qui a fait, qui s'est créé des opportunités, même si, voilà, malheureusement, il n'a toujours pas, il n'avait pas réussi à trouver le chemin de défilé. Dans l'ensemble, il a fait une très bonne prestation, voilà, donc, pour moi, le, comment dire, Moïskine, je le mets dans le top. Et Mbappé aussi, voilà, très match, très bon match, voilà, un match très sérieux de la part de l'attaquant parisien, voilà, qui a été très efficace, voilà, dans ses appels de balles, très tranchant, voilà, dans ses, comment dire, dans ses gestes techniques et tout. Voilà, franchement, on a vu ce qu'on attend d'Mbappé, et voilà, c'est ce qu'on aime voir de la part de, c'est ce qu'on aime voir pour, comment dire, de la part d'Mbappé, voilà, c'est ce qu'il fait, quand il fait ce genre de choses, c'est ce qu'on attend de lui, et c'est ce qu'on aime voir chez lui. Donc, voilà, donc, pour moi, Mbappé, dans ce match-là, il a parfaitement fait ce qu'on a, parfaitement fait son boulot, voilà, donc, Mbappé, pour moi, je le mets dans le top. Et après, il est remplaçant Herrera, Dagba, Rizati, les Ressé, voilà, bon, bah, Ressé, bon, on ne l'a pas trop vu, voilà, il a joué 10 minutes, un quart d'heure, bon, voilà, il n'a pas fait grand-chose, mais bon, voilà, je ne vais pas non plus l'accabler, voilà, déjà que, c'est compliqué pour lui, mais bon, voilà, il a fait, voilà, je ne vais pas être non plus en remuer le couteau dans la play, donc, voilà, mais bon, voilà, Ressé, on va mettre dans le top, parce que, bon, voilà, je suis quand même gentil, voilà, je ne vais pas non plus l'accabler, voilà, donc, Ressé, pour moi, je mets dans le top. Après, Rizati, Dagba et Herrera, les trois, je mets dans le top aussi, Rizati qui a fait une très bonne entrée en jeu, Dagba aussi, Herrera qui a fait un très bon match aussi, voilà, qui a fait une bonne partie de ce match à place de Paradez, qui est malheureusement, comme je le disais, été sorti sur blessure, et donc, du coup, il a occupé le poste de Milo Relayard, et il a fait un très très bon match, voilà, donc, pour moi, Herrera, je mets dans le top, donc, franchement, tout le monde a été très très bon dans cette rencontre. Voilà, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Nîmes Olympique Paris Saint-Germain, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour ne rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour avoir une autre, si tu le souhaites, n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram, qui est dans la description, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao !